Bonjour chers téléspectateurs de Kobroo TV Africa et bienvenue à tous sur la compilation des infos de ce vendredi 5 novembre 2021 Au Bénin, un policier déposé en prison pour cybercriminalité Le chef service commercial de la radio de la direction générale de la société de gestion des marchés autonomes Ariane Yonofu a été licencié pour faute lourde et retiré de l'effectif de la société Un étudiant arrêté pour viol su mineur à l'international en Islande Une usine absorbe le CO2 présent dans l'air et le transforme en roche Sahara Occidental Trois Algériens tués dans un bombardement Neuf présumés cybercriminels dont un agent de la police républicaine ont été mis sous mandat de dépôt par le procureur spécial de la CRIET ce mercredi 3 novembre 2021 Ils sont accusés d'escroquerie via internet Selon Frissons Radio, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET après avoir écouté les mises en cause a décidé de les mettre sous mandat de dépôt et en entendant leur procès Les enquêtes ont été conduites par l'Office central de répression de la cybercriminalité Depuis sa création, la CRIET avec l'accompagnement de l'OCRC a condamné plusieurs personnes pour des faits liés à l'activité de cybercriminalité Un tour à la SOGEMA Le chef service commercial de la radio de la Direction Générale de la Société de Gestion des Marchés Autonomes SOGEMA Ariane Mionlonfou a été licencié pour faute lourde et retiré de l'effectif de la société La SOGEMA a commandité une mission d'audit qui a révélé des malversations financières D'après les résultats de l'audit, des détournements de prestations, surfacturation, création d'agences de communication parallèles pour concurrencier la station auraient été observées D'énormes autres malversations ont été notées dont la violation caractérisée d'une prescription concernant l'exécution du service régulièrement porté à la connaissance du personnel Les auditeurs ont mis en cause deux agents, ces derniers se seraient passés par des moyens frauduleux pour brouiller le serveur principal de la radio et dissimuler le mot de passe Les mises en cause ont été reconnues coupables de malversations et auraient payé les fonds détournés grâce à l'intervention du syndicat Mais l'agent licencié aurait récidivé en dissimulant des informations capitales Elle sera présentée au procureur de la république et d'autres agents sont également dans le viseur des enquêteurs Une apprentie coiffeuse de 15 ans a été séquestrée et violée par un étudiant âgé de 26 ans dans la commune de Dangbo, département de Louémé Selon les informations rendues publiques vendredi 1er octobre par Frission Radio, l'apprentie coiffeuse a fugué à la suite d'une dispute avec ses parents C'est après une séance de recherche qu'elle a été retrouvée au domicile du jeune étudiant Poursuivie pour viol et séquestration sur mineurs, l'étudiant a été présenté au procureur En Islande, une usine d'un genre nouveau transforme en roche le CO2, principal responsable du réchauffement climatique En l'injectant dans le basalte poreux comme l'éponge où il se pétrifie pour l'éternité Cette technique reproduit en deux ans un processus naturel qui peut prendre plusieurs milliers d'années La minéralisation du dioxyde de carbone Suivez à travers cette vidéo obtenue sur France 24 Le processus de transformation Une fois que le dioxyde de carbone est capté, on va le dissoudre dans de l'eau Et ici on est sur le site d'injection Donc le dioxyde de carbone qui est dissuite dans l'eau, il va arriver par ce tuyau là Jusqu'à entrer dans le puits où il va être injecté dans la roche volcanique à une profondeur entre 800 et 2 km de profondeur Donc le dioxyde de carbone qu'on va injecter dans le sous-sol, on va l'injecter dans ce type de roche, une roche basaltique Comme vous pouvez le voir, c'est une roche très très poreuse qui agit vraiment comme une éponge Donc vous voyez, tous les petits points blancs ce sont des minérales de calcite Donc c'est de la dioxyde de carbone qui a été transformé en roche Ce 3 novembre, la présidence algérienne a non seulement confirmé la mort de ses ressortissants Mais elle a aussi accusé directement le Maroc Jusqu'où ira l'escalade des tensions entre l'Algérie et le Maroc La question mérite d'être posée alors que la crise entre les deux pays connaît un nouvel épisode ces derniers jours En effet, l'Algérie a annoncé ce mercredi 3 novembre la mort de trois de ses ressortissants Dans un bombardement qu'elle attribue au Maroc, au Sahara occidental Un territoire au centre de vive tension entre les deux frais ennemis du Maghreb La question du Sahara occidental ex-colonie espagnole Considéré comme territoire non autonome par l'ONU en l'absence d'un règlement définitif Oppose depuis des décennies Rabat qui contrôle près de 80% de ce vaste territoire désertique Au front polisario réclamant lui un référendum d'autodétermination et soutenu par l'Algérie Trois ressortissants algériens ont été lâchement assassinés par un bombardement barbare de leurs camions Alors qu'il faisait la liaison noachok-wargla entre la Mauritanie et l'Algérie A affirmé la présidence algérienne dans un communiqué que l'attaque avait eu lieu lundi Selon la même source, plusieurs facteurs désignent les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental Comme ayant commis un armement sophistiqué, ce lâche assassinat C'est tout pour la compilation de ce vendredi 5 novembre 2021 Merci de nous avoir prêté attention Que Dieu veille sur vous Bon début de week-end à chacun et à tous A vendredi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !